... Bonjour, je suis ravie, ravie de vous retrouver. A la rentrée, chaque année, j'ai un petit passe-pens de coeur en pensant que vous avez trouvé mieux ailleurs, que vous êtes lassé de nous. Mais non, ce matin, vous êtes là, fidèles. Alors merci. Je vous invite à regarder la première émission de la 21e saison de Théo Café. ... Piment et champagne. Voilà, ça caractérise mon invité ce matin, c'est Amélie Nothomb. Bonjour Amélie. Fidèle, fidèle, vous êtes fidèle vous aussi, fidèle à Théo Café. Je crois que c'est la cinquième fois que je vous reçois. La cinquième fois, mon Dieu. Et c'est toujours un plaisir. Alors vous allez voir, il va y avoir quelques surprises, vous allez en entendre, vous allez voir des personnes qui sont dans l'émission auxquelles vous ne vous attendez pas. On va parler évidemment de votre actualité. C'est le 25e roman publié toujours à cette période-là, toujours au moment de la rentrée. Et c'est Riquet à la Houpe, et toujours chez Alba Michel. Alors c'est une adaptation très personnelle du célèbre, évidemment, conte de Perrault. On va en parler tout à l'heure. Fidèle, c'est sûr, fidèle aux émissions que vous aimez, j'imagine, parce que personne ne vous oblige, évidemment, à venir dans des émissions que vous n'aimez pas. Mais est-ce que vous vous êtes en terrain conquis dans ces cas-là ? Jamais. Et je dirais même de moins en moins. Je suis dans la situation d'une personne qui vit une très belle histoire d'amour depuis très longtemps. Et au lieu de me prendre de la confiance grâce à cela, je me dis, mais l'exigence va être d'autant plus forte, puisque je sors de 24 années d'amour superbe. Comment être encore à la hauteur ? Est-ce que vous avez cédé cet été à la folie de Pokémon ? Absolument pas. Vous trouvez ça comment ? J'y comprends rien, vous savez, je suis tellement vieux jeu que je ne comprends même pas l'intérêt. Ça veut dire que vous êtes dans votre bulle ou non ? Écoutez, je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche, et je ne possède pas de téléphone portable. Donc oui, à ma manière, je suis un peu dans ma bulle. L'école maternelle, ça sert à quelque chose. Parce que vous avez dit dans votre livre, ça sert à désenchanter l'enfance. Pour vous, ça a été la même chose ? C'est comme ça que je l'ai vécu. Quand j'ai quitté les jupes de ma gouvernante Nishio-san pour arriver à l'école maternelle japonaise, je l'ai vécu comme un traumatisme abominable. Je détestais l'école maternelle japonaise. Et aujourd'hui, vous pensez quand même qu'elle est utile ? Mais bien sûr. Mais du haut de mes 3-4 ans, je vous assure que je la voyais comme une abomination. Vous êtes née au Japon, vous l'avez dit, à Kobe, vous y êtes restée jusqu'à l'âge de 5 ans. Oui. L'enfance, c'est un maître mot dans votre oeuvre. Je ne sais pas si vous aimez le mot. C'est pour peu, oeuvre ? Je ne l'emploie jamais pour moi. Mais si vous l'employez pour moi, je trouve ça très gentil. D'accord. C'est une jolie reconnaissance de parler d'oeuvre d'Amélie Notombe. Quel enfant vous vous étiez ? J'étais à la voix une enfant très facile. Pour mes parents, il n'y avait aucun problème. J'étais très sage. J'étais de bonne humeur. Vous aviez déjà des yeux comme ça, des grands yeux ébahis par la vie. Oui, j'étais une enfant facile. Mais ce qui ne se voyait pas, c'est qu'à l'intérieur, il se passait des choses beaucoup plus sombres. Lesquelles ? Je donnais le change. Je donnais l'impression d'être une enfant sage et heureuse. Alors que j'étais extrêmement torturée. Et que je me livrais à des jeux d'angoisse avec moi-même pour prouver que Dieu existait. Je me couchais au milieu de la rue en disant, si Dieu existe, il empêchera les voitures de m'écraser. Mes parents ne savaient rien de tout cela. Mais à quel âge ? Oh, à 8 ans. Ah oui, vous êtes quand même très particulière. Vous ressemblez à votre mère ou pas ? Comme j'aimerais ressembler à ma mère. Ma mère qui est la beauté même. Vos parents ? On a beaucoup dit que je ressemblais à mon père. Je crois que c'est vrai. Je crois que je ressemble beaucoup à mon père. Et votre mère est une femme très belle. Une femme d'une extrême beauté. qui le savait, qui l'a toujours su. Et qui avait tout un cérémonial de bijoux, de maquillage autour d'elle qui était absolument fascinant. Alors ça, le plaisir justement des bijoux, de porter des bijoux, on le retrouve aussi dans ce livre dont on va parler tout à l'heure, votre nouveau roman. Vous décrivez pour votre sœur, en fait, et votre enfance, une adolescence comme ça, magnifique, mais qui a quand même été assez déboussolante, peut-être voire traumatisante. Votre sœur que nous avions reçue il y a quelque temps. Alors, je suis de toute façon quelqu'un d'heureux parce que je suis la sœur de ma sœur. Si je n'avais pas... Et inversement, vous pensez que c'est vrai ? J'espère que c'est vrai. Mais si j'avais été enfant unique, ce qui est le cas de mes personnages, si j'avais été enfant unique, je pense que ça, ça serait très mal passé. Parce que c'était une enfance vouée à la solitude, une adolescence vouée à une solitude plus grande encore. Alors, heureusement, il y avait ma sœur. Moyen en quoi, il y avait quelqu'un. Vous avez connu une période d'anorexie. Aujourd'hui, vous avez un rapport équilibré avec la nourriture ? Oh, équilibré, n'allons pas jusque-là. Mais un rapport heureux avec l'anorexie. On ne peut pas dire que vous ayez pris beaucoup de poids cet été, non ? Non, mais disons que ce qui compte, vous voyez, ce n'est pas de manger de façon équilibrée, c'est de manger dans le plaisir. Et ça, croyez-moi, le but est atteint. Vous, vous protégez toujours du soleil, parce que vous êtes blanche comme le cachet d'aspirine. Écoutez, j'ai passé mes vacances en Belgique. Il a fait un temps abominable. J'adore ça, j'adore le mauvais temps. Pourquoi ? Ça vous permet d'écrire ? Je trouve ça poétique. Il y a une très belle chanson de Garbage qui dit « I'm only happy when it rains ». C'est vrai que j'adore la pluie. Je trouve qu'on se sent bien dans la pluie. Quand vous êtes rentrée du Japon, comment vous avez perçu l'Europe, la France, la Belgique ? À 17 ans, je suis arrivée à Bruxelles. Je l'ai très mal vécue. On m'avait toujours dit que tu arriveras chez toi, tu te sentiras parmi les tiens. Ça a été la découverte d'une solitude et d'une étrangeté encore plus grande que celle que je connaissais dans le Sud-Est Asiatique. En plus, j'avais 17 ans, j'avais commencé l'université. Vous savez, les adolescents et les étudiants, ils ne vous font pas de cadeau. Il suffit que vous ne leur ressembliez pas exactement, que vous soyez habillés d'une façon un tout petit peu différente et surtout que vous vous exprimiez un tout petit peu différemment pour que vous soyez vus comme la bégueule, comme la cloche ou comme la prétentieuse. Je pense sincèrement que je n'étais rien de tout cela. C'est pourquoi vous défendez d'ailleurs la différence. On le retrouve aussi dans le livre. C'est ça. La jeunesse est extrêmement conventionnelle et il suffit de rien pour avoir l'air d'être différent et ça peut donner lieu à des exclusions mortelles. Les portraits d'un phénomène de littérature, Amélie Nothomb par Magalie Deferre. Amélie Nothomb, c'est un peu le fabuleux destin d'un monstre littéraire. C'est terrifiant. Effrayant même, le nombre de livres que vous avez vendus, plus de 15 millions traduits dans le monde entier, certains adaptés au théâtre ou au cinéma. Des histoires parfois autobiographiques, rocambolesques, qui dépeignent la monstruosité avec cruauté et humour noir. Normal, puisque vous les sortez de votre chapeau, vous l'auteur, dont la personnalité intrigue. Ça fait partie du mystère. Énigmatique, oui. Toutes deux noirs vêtus, on vous croirait sorties d'une nouvelle d'Edgar Po ou d'un clip de Marilyn Manson. Vous qui adorez arpenter les allées des cimetières. C'est presque dommage qu'on ne se balade pas tout le temps à l'état de squelette, parce que ce serait tellement plus beau. Vous entretenez même d'étranges fréquentations. Je connais quelques fantômes belges et j'ai d'excellentes relations. Une chose est sûre, Amélie, vous n'êtes pas comme tout le monde, et ça depuis toujours. Je suis née autiste. À deux ans, mutique, vous vous prenez pour un tube, une plante verte. À cinq, vous devenez potoman et buvez sans soif. Je pouvais boire cinq litres d'eau d'affilée et c'était du pur plaisir. Aujourd'hui encore, vous avez de curieuses habitudes. Quand je suis absolument toute seule, je me déshabille entièrement et je commence à danser. Et c'est droguéauté que tous les matins vous écrivez comme possédé. Si j'écris, c'est à cause de l'ennemi qui est en moi, c'est certain. L'écriture est votre remède pour apaiser vos démons et une passion qui donne naissance à d'effroyables créatures. Tous mes monstres sont nés et tous mes monstres sont vivants. Mais seuls ceux que vous choisissez connaissent la lumière. À chaque fois le même succès, à croire que la monstrosité n'a pas fini de fasciner. Amélie, sincèrement, est-ce qu'on est tenté d'en rajouter un peu pour parfaire sa légende ? Non. Vous savez, ce n'est pas facile de passer à la télévision. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, quand je passe à la télévision, ça donne ça. Alors, bien sûr, la caméra fait peur. Je n'ai pas de chapeau, je n'ai pas de mitaine. Mais vous êtes beaucoup plus forte que moi. Ma façon d'apprivoiser la caméra, c'est de faire un peu le singe. Ça vous protège ? Oui, et puis ça me protège de ma propre peur. Gros succès. Il y a eu, bien sûr, plusieurs, Hygiène de l'assassin, enfin, presque tous vos livres sont des succès. Il y a un point commun aux 25 romans publiés ? Je crois qu'ils ne décrivent que des situations d'affrontement. La vie est ainsi faite que ce n'est jamais facile. Il y a toujours un moment de tension et toujours une hésitation. Cette tension donnera-t-elle lieu à un conflit ou donnera-t-elle lieu à autre chose ? La rencontre de deux frontières sera-t-elle source de guerre ou non ? Parfois, oui. Parfois, il y a des conflits ouverts. Il y a des moments de conflits ouverts aussi dans Riquet à la Houpe. Mais ce qu'il y a toujours, c'est une situation d'affrontement. Vos parents, ça continue ? Oui, ça n'a pas changé. J'en suis au 86e. Et donc les deux autres, puisqu'il n'y en a qu'un qui est édité, les deux autres sont toujours dans des boîtes à chaussures ? Ils sont toujours dans des boîtes à chaussures qui sont décidément de plus en plus remplies. Mais c'est bizarre, non ? On a envie de les connaître, ceux-là, les petits orphelins, là. Vous avez envie de les connaître simplement parce que je ne les ai pas montrées. Somme toute, j'en montre déjà beaucoup. Je suis déjà en train de publier mon 25e roman. Il me semble que c'est déjà beaucoup. Est-ce que l'on peut comparer cette discipline de l'écriture à une épreuve sportive ? Là, on a vu les JO il y a tout l'été. Il y a de ça dans ce cycle. C'est extrêmement important. Donc ça suppose que c'est beaucoup, beaucoup de l'écriture. Donc je ne sais pas si c'est comme ça pour les athlètes, mais enfin c'est une condition physique. Ah oui, vous vous privez de nourriture et c'est un stimulant ? Pour écrire, oui. Dès qu'on a mangé, enfin dès que j'ai mangé, je sens qu'une partie de moi atterrit. Et cet atterrissage, qui peut être très agréable pour d'autres domaines de la vie, ne convient pas du tout à l'écriture. C'est vrai que ça vous conduit aussi à une sorte de trance, l'écriture ? L'écriture est clairement une trance. C'est la seule trance dont je sois capable. Mais Corinne Sombrin, qui est ce grand chaman que tout le monde connaît, je lui parlais de son talent pour la trance. Elle m'a dit « mais je suis sûre que tu connais toi aussi des trances ». Je lui ai dit « non, pas du tout ». Et je lui ai dit que parfois, les jours où je ne parviens pas à écrire, les jours où c'est trop dur pour moi, je fais simplement le geste d'écrire et que du coup, ça fait venir l'inspiration. Et elle me dit « et ça, qu'est-ce que tu crois que c'est ? » C'est exactement une trance. Donc, il faut en conclure que l'écriture est ma trance. Par quoi vous commencez ? Parce que, par exemple, Jean Tellet, l'écrivain, raconte que lui, il commence toujours par le titre, trouver le titre et la couverture. Et ensuite, il écrit le livre. Et vous ? Non, la couverture, ça, jamais. Une seule fois, je suis tombée enceinte par le titre. C'était « Hygiène de l'assassin ». Dans tous les autres cas, le titre arrive vers la fin. Donc, je tombe enceinte du livre, toujours de façon archi-mystérieuse. Et c'est toujours moins que rien qui me met enceinte. Et le prénom du bébé apparaît plutôt quand je vais accoucher. 25 enfants, bravo. Les titres, comment ils s'imposent ? Ils s'imposent comme une évidence. Bon, ici, il n'y avait vraiment pas de mystère. Comme il s'agissait de ma réappropriation de Riquet à la houppe, je me suis dit « pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? » J'ai d'autant mieux fait de l'appeler Riquet à la houppe que je me suis aperçue que ce conte n'était pas très connu. Donc, que les gens lisent aussi le Riquet à la houppe de Perrault. Dans les autres cas, quand j'ai des titres plus compliqués, tels que par exemple « Métaphysique des tubes », croyez-moi que ça m'arrive comme une évidence. Je vois la tête du bébé quand il est né. Et à la manière des parents esquimaux, je me dis « Ah, celui-là, il a bien une tête à s'appeler « Métaphysique des tubes ». » Dans vos livres, on ne trouve pas de traces, de séquences, de scènes, de sexe. Pourtant, ça n'est pas tout de la vie. Et pourtant, je pense que mes personnages font l'amour. Je pense qu'ils le font même beaucoup. Mais ils le font entre les lignes. Sans aucun jugement, quand j'arrive chez les autres romanciers dans leurs livres au moment où les personnages font l'amour, ce n'est pas du tout que ça me choque. Ça ne me choque absolument pas. Non, mais je me demande toujours de quoi ils parlent. Pourtant, rassurez-vous, ça m'est arrivé. Mais je me dis « Mais ce n'est pas ça, en fait. Les mots ne conviennent pas. J'ai l'impression que les mots ne conviennent pas à cette activité. Activité fascinante, du reste. Mais je pense que mes personnages font beaucoup l'amour entre les lignes de mes livres. Donc, vous n'aimez pas en écrire et vous n'aimez pas en lire les scènes d'amour. Ne pas aimer, je trouve ça plutôt rigolo qu'autre chose. Or, je crois que le but de ces passages, ce n'est pas de faire rire. Le but de ces passages, c'est de faire envie. Moi, ça ne me fait pas envie, ça me fait rire. Ah oui. Le désir n'apparaît pas par un texte, par la littérature. Pour moi, le texte le plus érotique de tous les temps, c'est « La princesse de Clèves ». C'est justement le livre où ça n'apparaît jamais. Où il n'est question que de cela, mais où cela n'apparaît jamais. Ah oui, celui que Nicolas Sargozy aime tant. Les touristes japonais, là, ils ne sont pas beaucoup venus. Oui, c'est très très... Notamment en France. C'est du malentendu. C'est vraiment du malentendu. Ça, c'est le malentendu de l'information. J'étais en France quand les événements ont eu lieu. Bien sûr, ils étaient terribles. Les conséquences en sont toujours terribles. Mais nous, nous savons qu'il y a moyen de vivre cela. Nous n'avons rien changé à nos vies à cause de ces événements. C'est un vice de l'information de donner l'impression que ce qui se passe au loin est beaucoup plus grave. Et vous savez, nous avons commis la même erreur avec les Japonais pendant Fukushima. Nous avons cessé d'aller au Japon à cause de Fukushima, alors que les Japonais sont restés. Peut-être aussi que de la part des Japonais, c'est une façon de nous rendre la monnaie de notre pièce. Est-ce que vous avez aimé cette image ? Regardez dans l'écran. C'était au moment des JO, il y a quelques jours. Et c'était le Premier ministre qui était déguisé en Super Mario, star des jeux vidéo. Premier ministre. C'est génial. Je n'étais pas au courant. Ce sens de l'autodérision. Je m'avais, voilà. Bravo. Et pour annoncer, évidemment, les JO du Japon en 2020. Vous, vous avez suivi, par exemple, le Brexit. Je sais que ça, ça vous a agacé. Écoutez, en tant que Belge, je suis évidemment une grande Européenne. Et cette attitude est incompréhensible. Je pense d'ailleurs que les Anglais s'en mordent les doigts aujourd'hui. Pas tous. Oui, mais écoutez, il ne faut pas oublier que si on a cessé de se faire la guerre depuis tant d'années en Europe, ce qui est quand même assez récent, si on compare au passé de l'Europe, c'est grâce à l'Europe. Croire que l'Europe est uniquement quelque chose d'économique, c'est ne pas avoir compris grand-chose. Vous mettez en avant le rôle pacifiste de l'Union Européenne. Mais bien sûr, la guerre, ça pourrait revenir. On a passé un moment avec vous ? Alors là, c'était une véritable surprise. On le dit aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Grande surprise. On vous a emmené dans un endroit qu'on espérait vraiment, voilà, que vous aimeriez, que vous seriez étonnés. Et c'est difficile de vous étonner. Mais je crois qu'on ne s'est pas loupé. Et c'est Magalie de Ferrand-Bousselet-Blanc qui vous ont accompagné. Ce musée est formidable. Vraiment, quelle découverte. Je reviendrai. Là, je me suis dit qu'on avait réussi notre pari. Allez, retour au début de la journée. En ce jour d'été, nous avions donné rendez-vous à Amélie Nothombes à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Notre mission, la surprendre en lui faisant découvrir l'un des plus vieux musées de France, le musée Fragonard dans lequel elle n'avait encore jamais mis les pieds. Alors, petite visite guidée, rien que pour elle. Et en plus, il y a plein d'oiseaux, mais je suis chez moi. Ici. J'ai longtemps été un oeuf et puis, peu à peu, je suis en train de me transformer en oiseau. Enfin, laissez-moi l'espérer. Parfaitement dans son élément, donc, elle a observé l'anatomie animale sous toutes ses facettes, des viscères au squelette, non sans lui déplaire. C'est bien beau. J'adore s'accoter toutes les bêtes ensemble. C'est très poétique. Elle s'est aussi interrogée sur toutes les curiosités baignant dans le formol. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des parasites, dans du formol, dans des tubes. C'est superbe. Nous connaissons tous des parasites, mais ils ne sont pas dans le formol. Et rester médusé, voire même un peu effrayé, Oh mon Dieu ! devant les monstruosités en tout genre. La peur est un excellent sentiment qu'il ne faut en aucun cas rejeter. Il faut l'intégrer et le vivre régulièrement. Bref, une visite pleine de surprises qui la conduit tout droit au 18e siècle dans un cabinet de curiosité où trônent les renommées écorchées de Fragonard. C'est magnifique ! C'est un vrai corps humain. préparé à partir d'un mélange de résine et de graisse. C'est fou ! À l'époque, on avait le droit de faire des choses pareilles. À l'époque, on avait le droit. Alors la légende raconte que la personne que vous voyez là était la fiancée de Fragonard, exhumée parce qu'il y avait eu suspicion d'empoisonnement. C'est gothique ! C'est le musée le plus gothique de tous les temps. J'adore ! Aujourd'hui, ça choquerait. Mais c'est une histoire d'amour. Moi, ça me choque infiniment moins que Voici, par exemple. Dans quelle position vous aimeriez qu'on vous immortalise ? Alors, il y aurait une coupe de champagne dans la main gauche, un stylo dans la main droite, buvant et écrivant en même temps. C'est-à-dire ce que je n'ai jamais réussi à faire dans la vie parce que boire en écrivant, ça ne marche pas. Boire ou écrire, il faut choisir. Mais peut-être dans la mort, il ne faut pas choisir. Peut-être dans la mort, on peut tout faire en même temps. Oh, mon Dieu, des bébés. Oui, évidemment, ça fait bizarre, le bébé. Tout est dans l'intention. Je ne sens aucune intention dégradante ici. C'est un cabinet de curiosité. Il y a une vraie curiosité et il n'y a pas de honte à avoir cette curiosité vis-à-vis de la mort. Ce n'est pas une curiosité malsaine. C'est normal qu'on se pose la question de savoir ce qui va arriver à nos corps. Vous aimeriez léguer votre corps à la science ? Oh oui, parce que là, je trouve qu'une quale aubaine. Je suis sûre que dans mon corps, il y a des tas de trucs absolument fascinants. Régalez-vous. Ce sont les 250 ans d'ailleurs de l'école vétérinaire. Alors, allez-y, ça vous a énormément plu. C'est génial. Et c'est à Maison Alfort. Pas très connu en plus. C'est formidable. Tout près. Tout près de Paris. C'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces d'oiseaux qui disparaissent et vous vous dites qu'on est indifférent. Les pandas, on pleure parce qu'ils disparaissent mais alors les oiseaux, on s'en moque. Oui, parce que les oiseaux sont moins naturellement attachants. Le panda, c'est la grosse peluche adorable tandis que les oiseaux, allez attraper le regard d'un oiseau, allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un oiseau. L'identification est tellement plus difficile. Je crois que c'est aussi pour ça que c'est mon animal totémique. J'aime l'étrangeté absolue de l'oiseau. J'aime que ce soit un règne parallèle au nôtre et qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, vous parlez de poisson du ciel. Alors moi, j'ai pensé à cette chanson et je sais que l'interprète vous l'aimez. Ah, je sais. Les oiseaux, les oiseaux, c'est bien à mon tendre, mais comment s'y prendre quand on est en haut. Les oiseaux, les oiseaux, c'est bien à mon tendre, mais comment s'y prendre quand on est en haut. La passion pour les oiseaux, vous l'avez toujours eu ? Depuis l'âge de 11 ans. C'est-à-dire que j'ai été finalement très cohérente. Jusqu'à mes 11 ans, j'ai eu une passion pour les oeufs qui ne s'est d'ailleurs jamais terminée. Et depuis mes 11 ans, je suis absolument passionnée par les oiseaux. Donc c'est très cohérent. L'oeuf, puis l'oiseau. Alors, une petite épreuve, regardez là, il y a six oiseaux. Vous allez entendre un chant et vous allez tenter de l'identifier et de dire à qui il appartient. Ouh, ça va être difficile. C'est pas simple. C'est le rossignol. Bravo ! C'est le rossignol, oui. Et qui chante de nuit aussi. Qui chante de nuit, c'est celui-là. C'est le moins beau et c'est lui qui chante le mieux. Un autre ? C'est le plein son, c'est trop facile. C'est trop facile. Et c'est quel numéro ? Le 2. Bravo ! Ensuite ? Ah, le pic vert. Alors celui-là, il fait du mal quand même aux arbres. Ben oui, et vous avez vu le mal que nous, on fait aux arbres. Alors ça, c'est génial. Quand un oiseau, il fait du mal à un arbre parce qu'il a besoin d'une maison et nous, on fait du mal à des arbres pour des raisons encore beaucoup plus vagues et nous, on aurait le droit. Non, non, on n'a pas le droit. Écoutez celui-là, celui-là, vous le connaissez. Ben c'est la maison, c'est trop mignon. Oui, et donc c'est le riquet. Riquet à la houppe. Ben ouais, voilà. Et alors un dernier parce que celui-là, je l'aime beaucoup. C'est comme un oiseau exotique. Il est... Le Martin Fischer. Il est flamboyant, il est très coloré, il a beaucoup de bleu. Le jet. Le jet. C'est un rolier. Ah, le rolier, fruit alors. Oh oui, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, il est magnifique. Il est beau. Sublime. Vous en avez chez vous ? Non. J'aime tellement les oiseaux que je trouve que c'est vraiment pas un cadeau à faire de priver un oiseau du ciel et de le garder chez soi. Vraiment. Alors, on parle des oiseaux, pourquoi ? Parce que vous l'évoquez beaucoup, évidemment. Vous les aimez tant que vous en parlez et c'est surtout, évidemment, à travers le personnage Déoda de votre livre. Alors, ce sont deux personnages, Déoda et Trémière. Déjà, je ne sais pas comment vous trouvez les noms de vos personnages, les prénoms de vos personnages. Vous devez bien vous amuser. Je m'amuse bien. Déoda, c'est un prénom qui existe, mais Trémière, je l'ai inventé. C'est le deuxième prénom que j'invente. Après tout, il existe des roses. Une rose qui grimpe, c'est une rose Trémière. Donc, je me dis Trémière, pourquoi pas ? C'est un conte sur les apparences. Oui, sur la relégation que nous imposent certaines apparences. Ici, l'extrême laideur et l'extrême beauté. Bon, l'extrême laideur, ce n'est pas un scoop. Bien sûr que c'est un handicap. On n'a pas le droit de le dire. C'est d'autant plus vrai. L'extrême beauté aussi. Le destin des femmes extraordinairement belles a toujours été très difficile. Oui, alors, vous dites que les gens ne sont pas indifférents à l'extrême beauté. Ils la détestent très consciemment. C'est violent, ça. Mais c'est vrai, parce que l'extrême beauté est vue comme un destin d'exception qui provoque une jalousie insoutenable. Tout ce qui s'écarte du moyen, du joli, du plaisant, la beauté, ce n'est pas plaisant. La beauté, ça fait peur. On déteste ça. Donc, il vaut mieux avoir un physique passe-partout. Il semblerait, c'est totalement injuste, mais c'est comme ça. Alors, vous évoquez justement que la différence, elle est condamnée par les enfants, notamment, et la cruauté des enfants dans les cours d'école. Oui, la différence qui commence très vite, il suffit de parler d'un tout petit peu différemment des autres, d'avoir un mot nouveau et l'exclusion commence déjà. C'est effrayant. Alors, il y a aussi une réflexion sur le déterminisme. Parce qu'à la fin, on ne donnera pas la fin, mais il y a un mauvais départ, bien sûr, pour ces deux héros. et puis, à un moment donné, grâce à la fatalité, mais aussi au fait qu'ils vont se rencontrer, ils vont se sauver, l'un et l'autre. Oui, c'est ça qui m'a plu aussi dans le conte de Perrault. Ce n'est pas l'histoire d'un beau prince, ce n'est pas l'histoire d'une belle princesse, c'est l'histoire de deux destins. C'est très rare qu'un conte soit raconté en partie double. Un destin qui converge vers un autre destin, si improbable que ce soit aussi improbable que ce l'est en général pour les grandes histoires d'amour. Rien ne les prédisposait à se rencontrer. Il est l'homme le plus laid qu'il soit, elle est la plus belle des femmes. Ils sont tous les deux très seuls à leur manière et c'est le hasard d'un plateau de télévision qui les fait se rencontrer. Alors, il faut bien dire, d'ailleurs, Amélie, que dans ce livre, vous êtes assez critique avec certaines émissions de télé. Allez ! Pas du tout la vôtre. La vôtre, c'est le contraire. La vôtre, c'est la télévision amicale. Où on est bien reçu, où on ne cherche pas à vous faire péter les plombs. Mais j'ai connu ces talk shows, ne les nommons pas, tout le monde les connaît, où on est invité, où on doit, pour des raisons mystérieuses, être présent trois heures à l'avance et être enfermé dans des espèces de kajibis où on ne peut que péter les plombs dans l'espoir que l'invité pète les plombs sur scène et que ça donne lieu à des guerres médiatiques abominables. Vous dites que même ça fragilise en fait l'invité et que c'est volontaire. Bien sûr, je le crois. Sur la couverture, Amélie Nothomb, magnifique, qu'est-ce que vous avez apprécié en fait ? Parce qu'on croit que vous aimez en fait vous déguiser. Il y a ce côté enfantin chez vous. C'est certain que j'aime me déguiser. Mais là, en plus, ça part d'une obligation. L'obligation de paraître, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout en tant qu'écrivain. Eh bien si, en tant qu'écrivain, je dois beaucoup paraître et je dois en partie paraître sur des photos. J'ai horreur d'être photographiée. Alors comment faire pour que l'exercice devienne acceptable et même ludique ? Je me déguise. Là, je trouve que le déguisement est quand même très réussi. Alors, on s'est amusé, nous, à vous trouver un autre déguisement. On s'est dit, tiens, Amélie ne tombe. En blonde, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Aïe, aïe, aïe. Regardez, voilà. C'est vous. Mon Dieu. Premier, c'est vous. Premier, regardez, c'est votre visage. Eh bien, heureusement que je ne suis pas blonde. Ça ne me va pas du tout. Pourtant, j'aime beaucoup la blondeur mais ça ne me va pas du tout. Je crois que ça n'a pas mal du tout. Vous trouvez ? Oui. Non, mais regardons encore un gros plan de la photo. Vous allez voir, je trouve que ça apporte une certaine douceur. Non ? Peut-être. Pas tant que ça. Je dois peut-être m'y faire. On va faire un sondage. Est-ce que je dois me convertir à cette peau-fure ou pas ? Alors, je dois vous appeler Madame la Baronne ou pas ? Seulement, si vous voulez, vous moquez de moi. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé en 2015, cette chose quand même pas banale. Je suis devenue baronne. Et ça, c'est une surprise parce que les notombes sont barons. Oui, mais les hommes le sont. Et pas les filles, par exemple. Mon frère est baron. Ma soeur et moi, nous ne le sommes pas. Et je demandais à mon père, mais tiens, comment ça se fait ? Il dit, c'est comme ça. Si tu veux devenir baronne, tu dois faire comme ta mère. Tu dois épouser un baron. Eh bien non, papa, ça n'a pas été nécessaire. Je suis devenue baronne sans avoir dû épouser. Bravo, vous avez changé les règles. Je suis très fière. Et puis, vous êtes rentré aussi à l'Académie ? À l'Académie royale de Belgique. Donc, je suis devenue une immortelle belge, ce qui est beaucoup plus amusant. Ça demande aussi une tenue particulière comme en France ? C'est très simple. L'Académie royale de Belgique, c'est très simple. On arrive comme ça. C'est très sympathique. Vous, vous n'êtes jamais mariée ? Jamais. C'est un sacrement qui ne me fait pas du tout rêver. La maternité non plus ? Alors là, encore moins. Heureusement, enfin heureusement, vous avez autour de vous quand même des adolescents. Vous avez des neveux. Mais oui ! Vous en avez sept. J'ai sept neveux, en effet. Mon frère a fait des enfants pour toute la famille. Alors, certains vivent au Japon et puis d'autres vivent en Belgique. Et il arrive parfois qu'ils viennent à Paris. Oui, ils viennent à Paris. Oui, les trois. Par exemple, si je vous dis Jocelyn, Eugénie et Sébastien, ils ont croisé leur regard. Je sais, c'est une grosse surprise pour vous. Alors ça ! Tous les trois, ils sont réunis pour parler de vous, Amélie. Non ! Ce qui me touche le plus chez elle, c'est la simplicité qu'elle a su garder en famille. Ça fait 30 ans qu'elle est au sommet de la littérature francophone. Donc, il n'y a rien à faire. Oui, elle m'impressionne, elle me bluffe à ce niveau-là. Avant de me rendre compte que c'était une écrivain, c'était ma tante que je voyais pendant les vacances. Et du coup, ben non, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de... Non, je ne la regarde pas comme genre « Oh, c'est Amélie ! » Enfin, c'est... C'est ma tante. C'est une tante que je dirais d'une part mystérieuse, ça c'est sûr, puisque j'ai maintenant 27 ans et je pense qu'il y a toujours une énorme part de cette personne que je ne connais pas. Je l'ai appris ce matin quand on a été sur Wikipédia le jour de son anniversaire parce que je crois qu'elle n'aime pas trop du coup. Moi, je ne le savais pas. Je me rappelle étant jeune, c'était le mythe, c'était de savoir où elle habitait dans Paris. Elle ne nous l'avait jamais dit, elle ne voulait pas le dire. C'était un peu son désir de protection vis-à-vis de la famille et autres. Elle est assez secrète, ça lui arrive de rester enferme dans sa chambre, de partir beaucoup en promenade. Donc même quand elle est là, elle n'est pas toujours là non plus. Oui, c'est une tante qui recèle beaucoup de surprises. Elle est très drôle, elle rit beaucoup, elle rit énormément. C'est vraiment facile de parler avec elle, elle n'est pas timide, elle a quand même son caractère. Oui, elle a un fort caractère, ça c'est sûr. Elle est très cash. Il y a une partie d'elle qui est autoritaire, ça c'est clair. Par exemple, désolé Amélie, mais elle adore qu'on arrive hyper à temps à table, elle déteste qu'on soit en retard et du coup, ça c'est vraiment le truc. Quand on est happé à table, il y a intérêt à courir. Il ne faut pas la réveiller pendant qu'elle dort, c'est une mauvaise idée. Elle se tremble par terre avec sa tapette à mouche parce qu'elle a un problème avec les mouches fondamentales. Ce n'est pas toujours facile d'être un enfant ou un adolescent à côté d'elle. Oui, elle est peut-être moins patiente, peut-être moins patiente avec les plus jeunes, mais ça évolue. Elle est une tante qui voudrait transmettre à ses neveux et ses nièces l'amour de la lecture, je pense. J'ai reçu dans mon plus jeune temps des dictionnaires comme cadeau d'anniversaire et ce genre de choses. C'est cool ce qu'elle fait, ce n'est pas rien, c'est inspirant, ça donne envie de se bouger les fesses pour quand même aller un peu faire quelque chose qu'on a envie, comme elle le fait. Elle reste humaine avec nous dans ses défauts tout comme dans ses qualités. J'espère qu'on sera encore amis après. Il nous reste une question existentielle. Lequel ? Entre nous ? Tu préfères. Alors ça, c'est le scoop. Mais alors là, je n'ai jamais vécu un choc télévisuel pareil. Promis juré. Merci à tous les trois. Ils ont été adorables. Ils sont venus spécialement à Paris. On les a réunis tous les trois. Mais c'est dingue ! Voilà, et ils avaient pas mal de choses à dire sur vous. Et on apprend beaucoup de choses d'ailleurs vous concernant. Elle a tapé ta mouche, maintenant vous savez tout. Oui, et puis le fait que vous avez une adresse secrète, ils ne fêtent pas trop votre anniversaire parce que vous n'aimez pas ça. Que vous avez un fort caractère. Ma foi, c'est vrai. Ma foi, c'est vrai. Et qu'il est préférable quand même d'être disciplinée. Alors, écoutez, la question des repas, c'est très simple. C'est ma soeur qui cuisine. Ma soeur fait de chaque repas un chef-d'oeuvre absolu avec une présentation. Il faut être là au bon moment. Je trouve que ça se respecte. D'accord. Et la mort, vous, parce que vous en avez beaucoup parlé, elle vous obsède toujours ? Oui, pas la mienne. La mort des autres est pour moi... Bon, c'est comme pour tout le monde. Nous en sommes tous là. Vous avez connu beaucoup de gens proches qui sont partis ? J'ai perdu, j'ai perdu, je pense, beaucoup d'êtres chères, très importants, mais comme n'importe quelle personne de mon âge. Et je l'ai vécu comme j'ai pu. On a beau se préparer comme on le peut, quand cela se produit, c'est toujours... On est tout nu, on est tout seul. Vous savez d'ailleurs qu'en Corée du Sud et à Séoul, on se prépare aussi à la mort. Regardez ces photos. On peut faire cette expérience, c'est-à-dire qu'on peut pendant quelques minutes entrer dans un cercueil, on est vivant, vous voyez ? C'est génial. Et on vit ses propres funérailles. C'est génial. Ah, vous trouvez ça génial ? Je trouve ça génial. C'est une... Quelle bonne idée ! Mais tout est bon pour s'y préparer. Je ne dis pas qu'il faut y penser tout le temps, mais ça va nous arriver et on va être beaucoup plus longtemps morts que vivants. Donc, ce n'est pas idiot de s'y préparer. Mais vous pensez-vous qu'il y a une suite ou pas ? Écoutez, je ne suis pas plus informée que n'importe qui, mais j'ai l'intime conviction que la mort n'est pas la fin. Ça rassure ? Pas forcément, parce que si ce n'est pas la fin qui nous dit que ça ne nous fait pas déboucher sur d'autres réalités encore beaucoup plus terrifiantes. Oh bon alors, stop, on va s'arrêter là. Je vous en donne au dos à dos, vous êtes d'accord ? Avec grand plaisir. Voilà, dos à dos, ça permet d'en savoir encore un petit peu plus sur vous et avec des réponses du tac au tac. Amélie Nothomb, quel est le travers dont vous aimeriez vous débarrasser ? Je voudrais ne plus être colérique. Le titre du livre est le titre de livre que vous auriez aimé trouver ? Les mille et une nuits. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran ? De la violence gratuite. Qu'est-ce qu'il y a de réactionnaire en vous ? La syntaxe. Pour la grammaire, je suis intraitable. Votre dernière gueule de bois ? Je n'atteins jamais la gueule de bois parce que je maîtrise très très bien l'ivresse. Chez quelle personnalité vous aimeriez comme ça pouvoir rentrer en loose day, en catimini ? Chez Woody Allen. Vous êtes ministre de la culture en France. Quelle est la première mesure que vous prenez ? Un apprentissage sérieux de la grammaire au lycée. La faute de français qui vous exaspère ? La jante féminine. On dit la jean féminine, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide ? Oh, mais tous les jours. Tous les jours, c'est ce qui... Pour rester de bonne humeur, je pense qu'il faut penser au suicide une fois par jour. Le meilleur prétexte pour refuser une invitation. Qu'est-ce que vous dites ? Pas envie d'y aller. Ah, non, je ne vais jamais le dire. C'est de dire je suis à Bruxelles si je suis à Paris ou je suis à Paris si je suis à Bruxelles. Pas bête. Une tâche que vous remettez toujours le lendemain ? M'épiler les sourcils. Votre geste le moins écolo ? Je suis très très écolo mais je prends quand même... Je prends beaucoup de bain parce que le bain, ce n'est pas la douche. Bon, c'est des petits bains que je prends mais je trouve que dans un bain, on se prélace. C'est un moment de détente. Oui. Est-ce que vous avez déjà pris des antidépresseurs ? Jamais. La dédicace toute faite, vous savez, quand vous n'êtes pas inspirée ? Oh, cordialement. Dans un biopic consacré à votre vie, qui pourrait jouer votre rôle ? Ça, c'est vraiment vache comme question. Franchement, il n'existe pas d'actrice assez maudite pour jouer un rôle pareil. Un tue-l'amour rédhibitoire. Oh là là... Dire... Non, ne mange pas un chocolat de puce. Est-ce que vous avez déjà subi la violence d'un homme ? Oui. Et qu'avez-vous fait ? Rien. Vous êtes restée ? Oui. À quelle occasion vous mentez ? Pour me protéger ou pour protéger les autres ? Est-ce que vous avez menti durant cette émission ? Particulièrement peu. Quel objet vous aimeriez emporter dans votre tombe ? Ah... Euh... Ma collection de parapluies déglinguées. Et si je vous dis les Beatles, ça ? Groupe mythique. Yellow Submarine, c'est la... Quand on est de mauvais poils, il faut écouter Yellow Submarine. Vous êtes de mauvais poils ? Non, mais on peut quand même écouter Yellow Submarine. On y avait pensé. Génial. Excellent. Les Beatles, c'est vrai qu'on se dit que c'est quand même pas très récent. Quand vous disiez je suis d'un autre âge, je ne connais pas le numérique, je n'ai pas de téléphone portable, je ne connais pas l'ordinateur, j'écris toujours manuscrits et vous aimez les Beatles. Oui, mais j'aime aussi des choses extrêmement contemporaines. Bjork. Bjork et des choses encore plus contemporaines que ça, mais vous avez raison, j'ai une vénération pour Bjork. Dans ce livre, il y a un personnage que j'adore, c'est la grand-mère. Oh, vous me faites plaisir. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Passerose. Dans les contes de fées, il faut une fée. J'ai décidé que la fée serait jouée par la grand-mère. C'est une vieille fée qui a son caractère, qui a ses mystères et qui est finalement parfaitement bienfaisante. Oui, elle est très belle, elle est lumineuse et elle va beaucoup apporter à sa petite fille. Je suis d'accord, j'aurais adoré avoir une grand-mère pareille. Ça s'appelle Riquet la Houpe, c'est chez Albin Michel. Qu'est-ce que vous attendez ? Déjà, il a bien démarré, le livre, vous êtes déjà dans le top 20, une des premières, enfin bon, ça dépend évidemment des magazines qu'on regarde mais je crois que vraiment vous êtes très très bien classé. Vous vous dites c'est trop facile ? Oh non, non, croyez-moi, c'est pas facile du tout. Non, moi je suis enchantée et je n'ai qu'un seul rêve, c'est que ça dure. On vous le souhaite. Merci. Je voudrais remercier, vous savez cette personne qui est exposée sur le plateau de Théo Café, cette artiste, chaque samedi, chaque dimanche où vous fait découvrir un artiste ou une artiste évidemment différent. Cécile Vitual, elle se définit comme une artiste samouraï. Alors, pensez à vous. Elle retranscrit ses rêves et elle jette, alors elle a un mode de fabrication intéressante et de création, elle jette l'eau sur la toile et puis la magie de la couleur opère. Sylvie Thual, vous pouvez visiter son atelier parisien sur Rendez-vous. Merci beaucoup Amélie. Merci. C'était la cinquième fois. Merci Catherine. On attend la sixième. Mais oui. Avec impatience. Portez-vous bien puis je vous souhaite que des bonnes choses et vous remercie vraiment vos neveux. Alors ça, c'est moi qui vous remercie d'avoir eu cette audace. Ça m'a fait terriblement plaisir. C'est chouette. C'est bien de faire plaisir. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. On sera en compagnie de Anne Roumanoff. Avec Anne Roumanoff, alors on sera évidemment dans l'humour. Et puis elle nous présentera aussi un jeune homme qu'elle apprécie beaucoup et qui a beaucoup de talent qui a le pronom Arthur Dreyfus. On se retrouve demain à 7h pour un nouveau Thé ou Café. D'ici là, vous passez une très bonne journée. Je pense qu'elle sera joyeuse, lumineuse et peut-être encore ensoleillée. Portez-vous bien et Amélie aussi. Au revoir. Au revoir Catherine. Merci de votre visite. À demain. Sous-titrage ST' 501